Le dernier quartier, si l'on peut dire, enfin c'est pas un quartier, c'est le cinquième de ce colloque et donc c'est un peu informel. J'avais pensé que chacun pourrait exprimer finalement une forme de petite synthèse de ce qu'il en avait peut-être appris lui-même individuellement et pour faire une synthèse collective et aussi après votre questionnement, donc une interaction avec les intervenants. Donc on va voir où ça nous mène, c'est pas tout, mais on leur fait confiance. Qui commence ? Franchon ? Alors tu me fais beaucoup commenter, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout de quoi, je croyais que c'était des échanges avec la salle, alors je vais commencer à dire que ce qu'on a pu vous dire c'est parce que c'était vous, parce que c'était nous, voilà. C'est-à-dire c'est parce que c'est Sibé qui est à l'origine, qui nous a réunis et ce qu'on a pu exprimer là, évidemment on est venu chacun de nous avec ce qu'on a travaillé jusque-là et vous avez vu on a essayé chacun de vous, en un minimum de temps, en essayant de respecter le temps de vous transmettre et d'exprimer ce qu'on pouvait communiquer le plus. et je dirais que moi j'ai, depuis le début, c'était difficile de commencer parce que je, la première qui, toi tu considérais que c'était difficile de terminer, mais bon chacun s'est positionné comme ça. mais en même temps, de suite j'ai senti quelque chose dans cette salle qui est très austère quand elle est vide, n'est-ce pas, quand on est arrivé l'autre jour, Nicolas était en train d'installer le matériel et tout, on a fait, et la salle était rude et dès que vous avez été là, la salle était accueillante, ouverte. Et donc, si on a pu faire ce travail, je dirais que c'est parce que voilà, parce qu'on était tous ensemble. Et puis, ce que j'ai pu retenir d'écouter, en écoutant les collègues, c'est que, ben on ne s'écoute pas assez les uns les autres, et c'est formidable de pouvoir s'écouter, enfin, s'écouter, moi j'ai eu la chance, si vous voulez, d'être responsable de collection d'astrologie aux éditions du Rocher, et j'ai été obligée de lire tout le monde. Et ça a été, pour moi, formidable, parce que ça m'obligeait, c'était le travail, et d'apprécier y compris des formes d'astrologie que je ne travaillerais pas. Donc, j'ai quand même été initiée à cela, mais je trouve que maintenant, comme astrologue, il va falloir que nous nous mettions un peu plus à travailler ensemble. Comme, à un moment donné, vous savez, les mathématiciens ont révolutionné les mathématiques, ils ont créé les mathématiques modernes, et dans les années 70, on nous a transmis de nouvelles manières de comprendre la mathématique, et c'était des mathématiciens qui se réunissaient tous les ans pour essayer de rénover les mathématiques. Alors, moi, je me dis qu'il faudrait rénover l'astrologie. Et qu'on est en oeuvre, vous avez vu quand même, chacun. Enfin, monsieur Sankéo, vous voyez, assez seul dans son coin pendant longtemps, j'ai eu le bonheur de rencontrer Faustine, il y a maintenant une dizaine d'années, mais ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble de l'astrologie et avec une autre personne. Mais si vous voulez, ça a révolutionné ma vie de travailler comme ça en collectif. Et donc, je pense qu'effectivement, comme notre ami l'a si bien montré à la fin, l'astrologie est une science vraiment de l'évolution de conscience. C'est le titre de mon livre « Astrologie, science de la conscience ». Et j'avais publié le livre de José Luis San Miguel de Pablos. C'est un espagnol extraordinaire qui s'appelait « Géométrie de la conscience ». C'était un livre sur l'astrologie travaillé sur Gaïa et Uranus. Et donc, vous voyez, je pense qu'effectivement, on peut faire un gros travail sur la conscience grâce à l'astrologie, et que l'intérêt par les différentes approches, pour nous en tout cas des transpersonnelles, pour toi des nœuds, que tu nous apportes une vision assez extraordinaire. Et toi, tellement d'horizons, tu nous diras ce que tu... On sait très bien ce que tu apportes depuis tellement longtemps dans plusieurs domaines, et scientifiques, et philosophiques, etc., et métaphysiques. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui peut se créer et qui pourrait commencer ici. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Franchon, à savoir qu'il s'est créé une espèce d'égrégore dans cette cible en très peu de temps, d'une présence qui peut servir de matrice, au fond, pour aller plus loin et avancer dans cette fameuse recherche et exploration d'astrologie. Mais astrologie, ce n'est pas un bon mot. Il faudrait dire de la nature spirituelle du cosmos, avec tous ces entournats et tous ces jeux de lumière qui interviennent sans cesse dans la réalité invisible. Ce que j'ai appris, j'ai envie de dire deux choses. Je me suis autant demandé pourquoi 1979 a été une année aussi importante, sur le plan historique. Alors qu'en fait, astrologie prend dans les grands cycles, il n'y a rien d'essentiel. Et donc, tu m'as donné la clé, en fait, c'est le fait, j'avais oublié, que Pluton est passé sous l'orbite de Neptune. Et je pense qu'il faut effectivement regarder ça plus en plus. Quand est-ce qu'elle sort d'ailleurs ? Elle est sortie en 1999. Et la deuxième chose, j'en ai encore la tête toute retournée, c'est l'inversion des nœuds. Alors, sans entrer dans le détail d'une discussion qui serait un peu trop technique, Ce qui m'a parlé, effectivement, sur lequel il faut réfléchir, c'est le fait que le nœud nord, la tête du dragon, un capot de draconis, corresponde au moment où le soleil est mangé, effectivement. Donc ça, c'est effectivement un argument intéressant sur lequel il va falloir réfléchir. Mais quand même, dans la pratique, il faut que je laisse ma tête tourneboulée, et on reste encore plusieurs tours avant d'aller plus loin. Ensuite, effectivement, ça peut être un moment de départ, ce premier colloque, pour mettre en place ce qui manque beaucoup moins dans le milieu astrologique, c'est une espèce d'échange d'idées, d'échange de points de vue, de travail en commun, d'égrégore, en réalité, pour faire avancer l'astrologie, et non pas pour faire avancer tel ou tel association, tel ou tel point de vue, comme c'est encore beaucoup de cas aujourd'hui, malheureusement. Donc, merci Cibé pour cette initiative et cette mise en place. Que dire en termes de synthèse après ça ? Je crois que vous avez évoqué l'essentiel et ce qui me résonne aussi beaucoup. Je parlais tout à l'heure d'intelligence collective, et je trouve que ça a été une très belle démonstration. Je ne sais pas s'il y avait besoin d'en faire la démonstration. Mais c'est vraiment un très, très bon moment et qui peut faire date. Parce que, autour de l'astrologie et de concepts qu'on a amenés chacun à notre manière, il y a beaucoup de bienveillance. Et du coup, ça réveille, je trouve, quelque chose de passionnant. Ça nous offre à chacun des miroirs différents pour se reconnaître. J'avais proposé ça, que l'astrologie était un art de se reconnaître. Et je trouve qu'on a eu la chance, enfin je me sens chanceuse, d'avoir reçu tout ce que vous avez partagé. Parce que c'est un moyen de se reconnaître. Et la compréhension nous libère, n'est-ce pas ? Même quand tu nous retournes la tête ! Mais c'est bien parce que ça nous propose des horizons différents. Et je trouve que, justement, oui, on pourrait débattre des nœuds, mais même au-delà de ça, c'est un nouveau miroir. Et je trouve que ça met beaucoup de... Ça nous incite, enfin moi, ça m'incite à beaucoup, beaucoup d'humilité. Et je trouve que c'est un grand cadeau. C'est une belle... C'est une belle valeur. C'est une belle valeur que nous offre le collectif. Bravo. Applaudissements Bon, je suis à nouveau condamné à parler en dernier. Qu'est-ce que je vais trouver à dire ? Non, déjà... Déjà, quand Sibé m'a parlé de son projet, là, elle m'a appelé. Et on a parlé des dates. On se dit, tiens... Parce que je lui ai dit, écoute, moi ça m'intéresse. Est-ce que tu as une date ? Elle avait déjà plusieurs dates en tête. Et puis, j'ai regardé vite fait en direct. Et j'ai vu, là, début juin, Conjonction Uranus-Mercure. Je me suis dit, waouh ! C'est génial. C'est génial. C'est la meilleure conjonction qui soit pour parler d'astrologie, pour justement nous remuer le cerveau. C'est fantastique. On a vraiment déjà quelque chose. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait tous, je pense, toutes et tous, en plus il y a eu la pleine lune, enfin tout à la fois, ressenti des énergies particulièrement favorables, propices à nos discussions, et ainsi de suite. Donc ça, c'est bon, c'est beaucoup le contact, les gens, vous, et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, je dois dire que c'est pareil, la rencontre avec d'autres astrologues. Moi, j'ai quand même participé souvent à des colloques, j'ai vu des conférences et tout ça. Je dirais sans mentir que la moitié du temps, bon, les conférences, pas au top. Il y a des fois, enfin une bonne conférence, d'autres bofs. Là, moi, je trouve que, je parlais pas de moi, mais ce que j'ai entendu avant, j'ai trouvé que c'était vraiment top class, top niveau, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence. Moi aussi, en tant qu'astrologue qui remue ces questions dans ma tête depuis toujours, j'ai appris des choses. Donc, on en revient toujours aussi à ce problème, comment ça se fait que les astrologues, pour le moment, n'arrivent pas encore à plus se réunir, à plus travailler ensemble, à plus s'échanger. Moi, il n'y a pas longtemps, ça fait un an maintenant ou un peu plus que je suis le directeur pour la France d'ISAR, International Society for Astrological Research. Et j'ai toujours travaillé seul. Je suis même autodidacte au départ. Mais j'ai accepté de devenir le directeur d'ISAR avec cette optique, en me disant, bon, il est temps de vraiment s'axer sur la transmission, sur le partage, sur les échanges. Donc là, ISAR, c'est international, il y a 47 pays représentés. Mais j'aimerais bien qu'au niveau francophone, eh bien, on fasse quelque chose de plus, voilà, de vraiment poussé, qui nous permette à toutes et à tous de nous réunir, de travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, alors avec la pleine Lune, avec Mercure-Uranus, on a eu l'exemple, mais un petit exemple, de ce que ça pourrait donner. On apprend des choses, on travaille, on réveille des énergies. et je pense que ça va dans le sens que j'ai voulu donner, effectivement, à ma conférence, c'est-à-dire transformer la conscience, changer le monde qui en a besoin. Donc, également, merci Sibé pour ce week-end. belle synchronicité, quoi. Peut-être qu'on peut passer aux questions, aux gens qui vont peut-être voir. Merci beaucoup du retournement à l'envers. C'est pas là-dessus que je vais poser la question maintenant, on va faire des recherches ensemble. Il y a quelque chose qui n'a pas été abordé pour moi, c'est la notion de synastrologie des pays. Donc, il y a par exemple la France-Lyon, la Russie-Verso, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Est-ce que quelqu'un pourrait partager là-dessus ? Je pense qu'on est deux à y travailler. Pas de la même manière, mais encore quelque chose, on travaille chacun de notre côté, tu vois. On s'est encore très peu rencontrés, presque sur les mêmes thèmes, presque sur les mêmes sujets. Donc, il sera temps qu'on s'y mette. Mais j'ai travaillé sur la destinée de la France particulièrement, et ce que j'ai découvert, si tu veux, c'est à partir de, déjà sur la destinée de la France, mais je pense que Luc travaille avec les mêmes fonds. Il faut travailler avec Alice Bélé et ce qu'elle a dit sur la destinée des nations. Donc, on a un corpus absolument énorme d'expression de quelle est la destinée des nations, quels sont leurs signes, quel est le signe de leur âme, de leurs personnes, quels sont les rayons, etc. Et moi, j'ai travaillé modestement pour la France, et puis le reste, ça, ça. Bon, il faut être nombreux. Je crois que vous êtes dans un groupe de travail sur l'âme des peuples. Alors, je pense que tu vas nous dire comment vous y travaillez, mais là, on n'est qu'au début. Mais ce qui pourrait être intéressant, et qui pourrait nous intéresser tous ici, peut-être, c'est cette question que la mission de la France, selon Alice Bélé, qui est un pays poisson, a la personnalité d'ion du cinquième rayon de l'âme et du troisième rayon de la personnalité. Pour ça, c'est un pays très rationnel, la France. La mission de la France, c'est de prouver scientifiquement l'existence de l'âme. Et donc, si la France, elle pourrait se faire que la France prouve scientifiquement... Vous imaginez si elle prouve scientifiquement l'existence de l'âme ? C'est de la physique quantique, en fait, finalement. Et c'est sa mission. C'est ce que dit Alice Bélé dans La Destinée des Nations. Et je me dis que ça pourrait arriver avec Uranus dans le Verseau. Et alors là, au niveau de la révolution de la conscience, ça serait un peu de versement fait. Oui, Uranus Verseau. C'était un peu trop faible, Uranus Verseau. Il n'y est passé, mais il n'y a rien passé. Voilà. Donc, je pense que c'était quelque chose, et que ça me paraît important. Je crois... Parce que c'est vraiment explicité comme ça. Enfin, ce n'est pas Alice Bélé qui le dit. C'est bien sûr Maître de Walcool qui était son inspirateur et qui donc a à peu près donné les... Et on pourrait un peu... Il y a beaucoup à étudier. Je crois que là, de ce côté, tu as déjà beaucoup travaillé là-dessus. Oui, mais je n'ai pas les clés. Alors, il y a une autre efférence qui est... Alors, je ne connais pas son prénom, mais c'est G. Les initiales de ce prénom. G. B. 2 sur Annie. Et donc, que vous connaissez peut-être, qui a publié il y a quelques... Il y a longtemps maintenant, un ouvrage qui s'appelle Astrologie mondiale. Et il donne... Alors, il semblerait que sa femme, par voyance, a eu ces informations. Et il donne les signes astrologiques correspondant à chaque pays européen. Et je dois dire, c'est très parlant. C'est très, très intéressant. Je ne vous leur donnerai pas, parce que je ne les connais pas par cœur, mais la Pologne est au reau, l'Angleterre est Capricorne, l'Allemagne est Bélier, etc. Et la France, je crois qu'elle donne la balance, mais je ne sais pas si. Selon Bélier, c'est à l'époque... Oui, je sais mieux. Et donc ça, c'est une référence. La deuxième référence que je voudrais vous proposer, c'est... Alors, non pas astrologique, mais une amie qui a publié un ouvrage qui s'appelle... Elle, elle s'appelle Astrid de l'eau, l'Allemand. Et elle a publié un ouvrage qui s'appelle « Quand l'irrationnel souffle sur le monde ». Et c'est un travail important pour comprendre l'âme des peuples. Elle est psychanalyste jungienne. Et elle a repris, avec les notions jungiennes, de soi, de surmoi, etc., de conscience, les dons de chaque nation. Elle l'a appliqué à chaque nation européenne, à travers son histoire, à travers sa psychologie, etc. Elle a beaucoup travaillé dans les relations internationales, donc elle connaît tout ça très bien. Donc c'est une autre référence qui peut être utile. Et la troisième référence, c'est un livre qui a du mal à trouver, mais peut-être on peut le trouver sur... dans les bouquins de mine. C'est l'ouvrage du Baron de Kaiserling, oublié dans les années 30, qui s'intitule « La spectrographie de l'Europe ». Donc là encore, c'était un érudit, il a beaucoup voyagé, et il a décrit la psychologie des peuples des différentes nations. Évidemment, il n'est pas publié, pour les raisons qu'on imagine, puisque aujourd'hui, le sujet de travailler sur la différence des peuples n'est pas auspicieux, et toujours sujet de suspicion, pour les raisons de la dernière guerre mondiale. Mais je pense aujourd'hui, effectivement, qu'on ne peut réunir une harmonie européenne que si on reconnaît et on met en valeur les différences entre les peuples, plutôt que de vouloir niveler tout le monde au nom d'une idéologie consumeriste. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur ce thème qui est important, c'est-à-dire comment créer une vraie harmonie européenne afin que chaque peuple puisse exprimer son génie créateur et participer à la symphonie collective, plutôt que d'être dans cette espèce de nivellement idéologique au nom d'une égalité qui est en fait un refus des différences. Donc c'est aussi un peu ça. C'est un peu comme les régions aussi en France. C'est un peu comme les régions en France où tu as la Bretagne, les Catalans, l'Occitanie, les Basques. Alors ça, c'est un point. Et donc... Non, non, mais c'est une analogie, si tu veux. On resserre sur les disparités en France, par les langues aussi. Le breton, c'est quand même une langue. Mais j'ai bientôt fini. Donc voilà, je disais donc, les régions de France, on peut faire une analogie avec l'Europe. Et c'est pareil, c'est des diversités. Il est beaucoup plus intéressant que chaque région développe sa culture, la partage, plutôt que de niveler, alors justement, et de faire une France où il n'y aurait que le français. C'est ce qu'ils ont voulu faire quand même. Et heureusement, les régions se sont quand même battues pour garder leurs spécificités. Alors, ce qui me fait introduire... Tu introduis effectivement ce point important, c'est que la Terre est une planète. Et donc, il n'y a pas de raison, comme on me dit, que Jupiter, Saturne, Vénus et les autres, elle n'est pas elle-même une qualité d'énergie qui est propre. Alors, on ne se rend pas compte de ce qu'on vit dessus. Donc, c'est la planète de l'incarnation, de la matière, de la production de forme, etc. Mais en même temps, elle est très différenciée. C'est-à-dire, là, je suis en train de faire le... J'en ai un petit peu parlé à certains d'entre vous, le tour de France à pied. Mais suivant l'endroit où on se trouve, la qualité d'énergie de la Terre n'est pas du tout la même. La Normandie, ce n'est pas la Bretagne, etc. Et ce n'est pas ici. Donc, il y a une des clés aussi, c'est que le peuple est construit par la qualité d'énergie qui émane du lieu géographique où elle s'est introduite. Alors, Jung disait ça très bien. Il disait à propos des... Notamment de J. Giscard, qui a envoyé la Chine, mais un de ses descendants est devenu emprunt Ming, emprunt Chinois. Et au fond, c'est la terre de Chine qui a absorbé la culture mongole pour perpétuer la culture chinoise. C'est-à-dire, il s'est complètement laissé absorber pour renouveler et perpétuer la culture chinoise, bien qu'il fût mongole, musulman, etc. Comme des polémies en Égypte. Comment ? Comme des polémies en Égypte. Exactement. Exactement. Donc, on n'a pas assez étudié, je veux dire, ce point, qui est que l'espace géographique donne une qualité d'énergie et va faire naître le peuple au moins autant que les États-Unis. Je voudrais rebondir sur cette idée parce que, évidemment, moi, j'ai énormément voyagé, pas seulement en Inde, mais en Inde, on parle beaucoup de la géographie sacrée. Et que les religions elles-mêmes... Je veux dire, il n'y a pas d'hindouisme sans la géographie de l'Inde. Ça n'existe pas. Les lieux... Tout est construit autour de lieux particuliers et des lieux qui vont représenter des formes qui parlent beaucoup à nos esprits ou à nos inconscients. et les croyances et les mythes vont se construire autour de ces lieux. Et astrologiquement, j'avais beaucoup remarqué, justement, en voyageant. À un moment donné, j'ai passé plusieurs mois en Australie et je me disais, tiens, l'Australie, quel signe ? Je n'avais pas vraiment d'idées préconçues. Et après quelques mois de voyage, vu la grandeur, vu aussi le caractère des Australiens, etc., je me suis dit, ça, c'est un pays sagittaire. Et ensuite, j'ai discuté avec des astrologues australiens qui m'ont dit, ah oui, oui, l'Australie est sagittaire. Et petit à petit, d'ailleurs, je me suis fait une petite liste des pays dans lesquels j'ai vécu avec le signe. Mais alors, souvent, j'aime bien travailler sur au moins deux signes. Donc la France, moi, je suis resté sur le lion, plutôt, mais lion-verseau. L'Angleterre, bélier, comme traditionnellement, mais effectivement capricorne. Le Japon, bélier, mais vierge. Parce qu'on voit l'obsession pour la propreté et en même temps, c'est un peuple très bélier, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, mais je rejoins totalement ce que disait Luc, on sent des émanations, des émanations qui montent, et on se dit, ah oui, c'est pour ça que ce peuple... En fait, c'est quasiment plus la terre qui a le signe, on pourrait dire, que le peuple qui vit dessus et le peuple qui vit dessus, petit à petit, prend l'identité de la terre sur laquelle il vit. C'est la culture. Tout à fait. J'avais argumenté. Vous m'entendez, non ? Non, non, ça me laisse très méditatif, c'est beaucoup moins ma spécialité. Pour le coup, c'est vraiment pas des choses avec lesquelles je suis très très confortable. Mais en vous écoutant, évidemment, je suis très raccord, ne serait-ce sans connaître l'astrologie, on sent bien cette relation qu'on a énergétiquement avec la terre qui nous porte l'endroit où on est né. Et j'étais en train de me rappeler la maîtrise de la terre. Gémo-sagittaire ? Oui, qui est Gémo-sagittaire ? En première maîtrise, c'est le sagittaire et un deuxième maîtrise hiérarchique, c'est le gémo. Je faisais simplement le parallèle avec cet axe à nouveau Gémo-sagittaire de la connaissance qui est donc très lié au grand cycle de civilisation dont on a parlé toute la journée d'hier et qu'on a réévoqué aujourd'hui. C'est simplement ce parallèle-là qui nous venait. Ce lien de la terre, cette terre qui nous porte et qui est maîtresse ésotérique et sacrée de cet axe Gémo-sagittaire. C'est ça qui me résonnait. D'ailleurs, quand on fait de l'astrologie, on fait le poème. Faire de l'astrologie, c'est monter une carte du ciel à un moment donné pour un lieu donné. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien un jour ou l'autre prendre cette dimension du lieu, pas uniquement comme géomancique, enfin je ne sais pas comment le dire, au niveau de faire le point, comme on l'appelle, mais certainement, comme vous l'évoquez, sur l'émanation de ce que peut nous donner cette terre-là à un moment donné. Pourquoi je dis toujours géolocalisé ? On peut se poser la question, comment interpréterait quelqu'un qui est né sur Jupiter ou sur Mars l'influence de la terre dans son ciel astrologique ? Donc, c'est ça qu'il faudrait comprendre. En même temps, moi je me suis toujours dit, parce que je suis un grand adepte de science-fiction, vraiment depuis toujours, et donc je me suis souvent posé la question, que pourrait devenir l'astrologie si Einstein finit, comme beaucoup de gens en rêvent, par être un peu dépassé, et que nous voyagions dans les étoiles ? Que devient l'astrologie ? Est-ce que ce serait une astrologie avec de nouveaux systèmes solaires ? Ou est-ce que nous, en tant qu'humains, parce que la race humaine est née sur la terre, qu'elle s'est développée sur la terre, est-ce qu'on garderait dans notre ciel intérieur ? La physique quantique irait en ce sens. On garderait Mars, Jupiter, Vénus, Mercure, etc. quand même. Et la seule question qu'il faudrait régler, ce serait la question de l'ascendant. Mais effectivement, ce que dit Luc, il faudrait en même temps rajouter la terre. Non mais, on faisait un aparté, tu serais vraiment bêté, parce que les nœuds lunaires, ça ne marcherait pas. Rires 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 comment coder dans le végétal le minéral, l'animal et l'humain et ça proviendrait de ces fameux rubans qui proviennent de toutes les planètes du système soleil et il a développé ça à travers les lois de l'évolution créatrice on trouve tous les oeuvres actuellement mais, enfin, il faut chercher mais je voulais vous demander si vous connaissiez ce professeur Zeverio qui a élaboré cette théorie, mais ce n'est pas vraiment une théorie mentale il l'a vécu en lui il a vu, il a eu cette vision mais il l'a vécu oui, je crois qu'il était plus ou moins voyant il avait les visions des gens et tout ça j'ai son livre, chez moi j'ai essayé de le lire je ne suis pas arrivé au bout c'est ça c'est assez compliqué mais l'idée est belle l'idée créatrice je pense que l'astrologie créatrice c'est pour la nature et c'est la pulsion divine nous étreint c'est qu'il y a quelque chose à faire je suis arrivé bien tardivement mais content d'être là pour cette je suis allé dans le film étant néophyte en astrologie j'ai juste une question et que pourra étayer s'il est là je pense au niveau macro c'est le groupe là du zodiac géocentrique plutôt c'est la géocentrique du terme cette fameuse controverse autour de 2012 vous vous souvenez que c'est quand même un chose d'argolesque qu'on doit d'avoir eu accès à cette connaissance du sacronomètre des Mayas lorsqu'il a publié en 87 le facteur maya et non occidentaux ça vous a permis d'élever le regard sur ces grands cycles dont il avançait que le 21 décembre 2012 trois d'entre eux arrivaient à leur terme donc déclenchant un nouveau conte pour la suite et là je voudrais savoir ce que vous en tant qu'astrologue eu regard à ce qu'écrivait l'herbite de Patmos Jean le disciple que Jésus aimait depuis sa grotte lorsqu'il a eu cette vision du ciel qui se déchirait et qu'il a décrite sous la forme du livre des révélations l'Apocalypse l'Apocalypse en grec signifie en la levée du poids de notre ignorance est-ce que vous trouvez vous aujourd'hui vous considérez que depuis 2012 tel que les mayas nous l'enseignent nous serions maintenant rentrés enfin ce que moi j'en suis arrivé à comprendre dans cette fameuse perte de l'Apocalypse qui explique pourquoi depuis 2000 ans les exégètes de la Bible s'arrachaient les cheveux sur un texte d'Apocalypse qui était totalement incompréhensible et qui n'avait pas été écrit pour cette époque qu'en est-il de la nôtre ? Est-ce que vous ressentez une révélation en cours ? Astrologiquement en 2012 honnêtement il n'y avait rien oui je disais d'un point de vue pour moi astrologique en 2012 il n'y avait rien de significatif pour annoncer un moment apocalyptique par contre comme j'évoquais hier dans mon intervention on est effectivement dans un moment de fin des temps aujourd'hui pour des raisons que j'évoquais la grande évolution l'accélération des temps le fait que il y a une coupure de plus en plus radicale avec la nature que le temps s'accélère etc. il me semble effectivement que dans les 30 années qui viennent on est dans cette période de révélation qui s'appelle l'Apocalypse mais ça dépasse le cadre astrologique parce que les planètes vont continuer à tourner etc. donc je ne pense pas que la grille astrologique puisse permettre de donner des réponses à ce moment spécifique qu'on vit sous l'angle de l'Apocalypse justement ce que tu nous as montré hier qui est vraiment fort intéressant c'est quasiment un calendrier maya c'est à dire que sur les calendriers de Kalman ou d'Argelius ou de Kalman on retrouve ces étapes un peu comme tu nous les as montré et où finalement chaque fois ça se retrécit et la conscience est inversement proportionnelle à la durée pendant laquelle on fait ces phases là et j'ai l'impression que tes différentes étapes au fond retrouvent un calendrier maya non ? je ne connais pas suffisamment ah oui ? ah ben alors on va y travailler mais j'ai eu la chance j'ai publié j'ai travaillé avec Kalman qui était venu en France et qui avait fait qui est vraiment un des grands déchiffreurs du calendrier maya qui est par GALESL oui c'est ça et à ce moment là il s'est passé quand même l'accident nucléaire au Japon en mars 2011 oui mais sinon je veux dire il a raison il est mort à ce moment là ? oui mais sinon il y a aussi comment il s'appelle enfin donc disons le calendrier maya il a fait un énorme travail et je te passerai le livre parce que ça correspond à tes dates et il donne les différentes datations d'accélération du temps et lui il le faisait terminer en 2011 mais enfin proportionnellement par rapport à des grands cycles comme ça je pense que c'est quand même pas étonnant que justement Luc nous retrouve un peu plus tard parce que 2011 à part les premiers carrés Pluton-Uranus je veux dire on ne pouvait pas quand même tellement trouver astrologie humaine c'est une autre rythme une autre certainement d'autres cycles comme tu l'as mis en lumière hier d'une certaine manière on ne peut pas le voir dans l'astrologie ni comme en cyclique qu'est-ce que t'en passe Faustine ? moi je répondrais par une question alors effectivement je les rejoins au niveau astrologique purement on ne repère rien de très très particulier après peut-être revenir aussi au sentir tu nous as invité à en tourner dans sa sensibilité si pour certains d'entre nous on sent les choses comme ça peut-être nul besoin de repères astrologiques si ça vibre pour chacun d'entre nous de se dire ok il y a un changement vibratoire il y a un niveau de conscience qui s'ouvre il y a vraiment quelque chose qui se passe vivons et intégrons cette notion-là disons que ce qui moi m'intéresse je ne suis pas forcément à l'aise avec cette idée-là il y a beaucoup d'idées avec lesquelles je ne suis pas à l'aise aujourd'hui mais non simplement peut-être on peut se poser ensemble la question de savoir si on se positionne nous aujourd'hui ici et maintenant comme un groupe d'individus d'êtres humains vivants qui vivons un passage vers un changement vibratoire et un niveau de conscience autre en quoi ça nous est utile en quoi ça nous aide en quoi ça nous soutient en quoi ça ouvre le cœur parce que finalement on est beaucoup venu expérimenter ça je crois c'est une aspiration humaine très très forte c'est un besoin humain cette ouverture du cœur et cet amour donc en quoi ça peut nous aider et si ça en aide certains mais je dis bon co vas-y on vit l'évolution de conscience et il y a un passage vibratoire etc mais peut-être ramener je suis désolée je casse un peu le truc mais de ramener à cette utilité ce qui l'a tout de suite maintenant me semble important c'est plutôt un scorpion qui parle vous comprenez si ça nous aide à être humain Goëlle tu as raison tu as raison bien sûr c'est une très bonne illustration si ça nous aide à être pleinement humain de se géolocaliser avec cette croyance puisque en un sens tout n'est que croyance c'est ok c'est un superbe débat c'est un superbe débat avec plaisir mais c'est une vraie bonne remarque ceci étant dit moi quelque chose qui m'avait beaucoup plu au niveau de cette question des croyances je crois que c'est Amma qui fait un peu cette réponse alors je vais moi bien le dire mais elle dit bien sûr que tout est croyance si vous vous levez le matin et que vous posez le pied par terre en sortant du lit c'est parce que vous croyez que le sol ne va pas se dérober sous vos pieds j'aime bien ce truc pratique mais on se parle au débat pardon c'est vrai que je n'ai pas étudié non plus les mayas et toutes ces choses je voudrais juste un peu m'écarter en fait à l'époque justement de cette histoire de calendrier maya je crois que j'avais écrit un article parce que voilà on en parlait tout le monde en parlait ça a été très médiatisé il y avait en tout cas du point de vue de notre astrologie il n'y avait absolument aucune base sérieuse mais voilà il y a la propagande il y a la publicité on vous parle de fin du monde tout le monde fait voilà se lance là dedans et en définitive ça n'a pas de de véritable intérêt et je trouve que ça nous écarte de du vrai travail de l'astrologie véritablement sérieuse véritablement concrète qui qui peut être démontrée par des bases oui voilà vraiment correctes et vraiment précises je ne nie pas que les mayas aient dû développer quelque chose d'assez extraordinaire mais le fait est qu'on n'a pas la clé et puis c'est tout alors il y a des gens qui cherchent à décrypter des gens qui cherchent à travailler d'un seul coup on nous dit fin du monde en 2012 ou ce genre de choses c'est quand même un peu dommage à la limite ça abîme même les travaux que ces gens ont fait il y a très très longtemps parce que parce que énormément de gens ne peuvent pas prendre cela au sérieux de toute façon non c'est vraiment pas notre cas dans la région il y a eu toute il y a eu une perversion à dessein de la part de certains pour diaboliser une incompréhension que ces gens là c'était lié à votre niveau de conscience en 87 quand François Ergoles a publié le facteur Maya qu'il a organisé la première convergence harmonique c'était le 15-16 août 1987 c'était prononcé qu'on entamait ces 25 années qui nous séparaient selon lui le 21 décembre 2012 Kahneman a trouvé plutôt le mois d'octobre en octobre 2011 qu'importe j'en étais moi à vous demander vous en tant qu'astrologue donc zodiac géocentrique si le zodiac héliocentrique était en résonance avec vos observations mais 2012 catastrophe fin du monde ça c'est le film hollywoodien qui est sorti en vers 2000 non mais on t'a répondu on t'a répondu et je pense que si tu veux le schéma que nous a montré Camille en avant Luc hier correspond à ce qu'annoncer les mayas et cette convergence là elle est en train de se trouver si tu veux c'est à dire qu'on passe différents âges c'est une autre manière de voir les âges et je pense que c'est un schéma qui se rapproche pas mal je pense que déjà tu as quasiment eu une réponse mais loin c'est pas à la fin du monde ça n'a jamais été là non non il s'agit simplement de faire peur vous savez c'est la religion de la peur ok merci il a été énormément question de de pluton et voilà à titre personnel je regrette qu'il n'ait pas été plus question des autres planètes géantes et de l'indice cyclique qu'André Barbeau a mis en évidence et j'ai envie de dire finalement j'interroge la légitimité de pluton et depuis 2006 les astronomes l'ont rétrogradé à la catégorie de planètes naines parce qu'il a été découvert au moins il me semble une dizaine voire une vingtaine de planètes naines transneptunaines alors je me demande à donner ton interprétation à pluton est-ce qu'il ne faudrait pas finalement aller restiller tous ces petits objets de la ceinture de Kuiper écoute ça c'est un truc quand j'étais aux éditions de Rouchy je recevais sans arrêt des manuscrits qui me disaient on va s'occuper de telle autre planète telle autre planète tel petit objet des ceintures machin si tu veux c'est infini les astrologues on peut y travailler pendant des années mais moi je suis catégorique par rapport à Pluton pour nous les astrologues il est un objet majeur il est le représentant de tous les objets transneptuniens et de toute façon c'est pas par hasard qu'il a été mis en avant par Djéwal Koul et Alice Bellet qui disent que l'énergie rentre par Pluton dans le système solaire donc ça quand tu le lis comme ça c'est comme toujours l'astrologie ésotérique elle est compliquée mais à un moment donné c'est pas parce que les astronomes nous disent que c'est un tout petit objet il peut être pris comme le représentant des objets transneptuniens et après on va mais alors peut-être qu'après on peut en trouver d'autres et encore d'autres et encore d'autres et à mesure que notre conscience va évoluer on va peut-être aller en chercher d'autres mais enfin si tu veux on pourrait passer notre vie à aller tester les objets transneptuniens on en a un c'est pas par hasard on a mis beaucoup de temps à trouver on a supputé qu'il existait en 1900 on l'a trouvé en 1930 c'est pas par hasard et puis en plus c'est un objet rencontré par les américains et donc ça d'une manière ou d'une autre ça sera intouchable parce que eux ils l'ont vu et ils ont été très très ennuyés qu'on le rétrograde qui ne soit plus une planète parce que c'est les premiers si tu veux objets que les astronomes américains ont trouvé Pluton mais je pense qu'il ne faut pas faire de polémique sur Pluton nous les astrologues je veux dire chacun de nous on l'expérimente tous les jours tu ne peux pas te passer Pluton je ne sais pas ce que vous en pensez les amis oui je suis assez d'accord alors peut-être qu'il faudrait regarder le sens de Maqué Maqué et des autres planètes de la ceinture de Kuiper c'est un travail à faire c'est sûr un mot juste sur les découvertes de Pluton c'était le voile et tombeau et dans la langue des oiseaux le voile c'est de la mot juste et tombeau en français c'est la tombe donc c'est assez intéressant pour prendre un ressort de Pluton très simplement quant à sa légitimité il est il est, il est légitime il est légitime et en astrologie c'est toujours une affaire c'est une loi d'analogie et de correspondance tout le temps alors ce que je trouve par exemple très positif dans tous ces échanges qu'on a ensemble et les différentes conférences qui ont été proposées c'est qu'on n'a pas pris ce pli de se dire tiens, tel archétype on va je vais reprendre mon terme se plier la truve pour décider si c'est légitime de le voir comme ça comme ci ou comme ça c'est pas forcément ça qui est intéressant c'est qu'est-ce que ce reflet de cette planète de cet être vivant qui est nous renvoie et en quoi nous ça nous aide ici sur Terre à refaire un chemin de conscience pour refaire ce chemin d'alignement d'intériorisation puis de manifestation donc s'il ne résonne pas pour toi il n'y a qu'un problème mais pour moi c'est très vibrant c'est très vivant et ça a une vraie 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 puissance et ça a une sagesse quoi qu'il en soit qu'on le trouve légitime ou pas il y a vraiment une sagesse plutonienne qu'on peut entendre qu'on peut essayer d'entendre si tant est que ce soit possible mais moi par rapport à pluton mais comme par rapport à tous les astres je veux dire l'astrologie n'est pas je lis je lis des livres je m'intéresse à ce que telle personne a dit ou pas et ainsi de suite c'est vraiment de l'expérimentation d'abord et avant tout chaque personne qui fait de l'astrologie doit pouvoir quelque part retrouver dans son thème dans le thème des autres les lois les principes et certaines importances d'astres et donc Pluton comme les autres ça se travaille de cette façon sur son propre thème sur les thèmes des autres personnes et là très très vite on a effectivement la légitimité la force absolument incroyable de cet astre moi j'ai beaucoup vécu j'ai beaucoup travaillé sur des gens qui avaient Pluton à l'ascendant et c'était vraiment vraiment remarquable extrêmement autodestructeur je dois dire mais il n'y avait pas photo on voyait vraiment comment ça fonctionnait donc l'astrologie doit être travaillée cette façon là on doit toujours on est un peu de ce côté là on est un peu comme les scientifiques ou même comme n'importe quelle avancée humaine c'est à dire tu ne crois pas que deux et deux font quatre tu es capable de l'expérimenter en mettant deux objets plus deux objets de voir qu'il y a quatre objets et en fin de compte parce qu'on refait les expériences sans arrêt chaque être humain moi je suis autodidacte en astrologie et j'ai quasiment tout refait tout retrouvé ce que je lisais je le travaillais je me le prouvais à moi même sinon c'est de la croyance et pour moi l'astrologie n'est pas de la croyance c'est science c'est art c'est cheminement intérieur mais le côté scientifique basique il doit être présent je ne crois pas personnellement à l'astrologie je travaille l'astrologie j'expérimente l'astrologie mais je n'ai pas de croyance dans l'astrologie merci 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 et moi j'ai une question je vous remercie pour ce partage je ne sais pas trop si oui c'est bon c'est bon ça marche et moi j'ai eu vraiment un arrêt sur image tout à l'heure avec la lune en maîtrise dans le perso et donc je suis partie avec cette question c'est à dire j'avais changé un peu et ensuite j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées comme ça et qui m'ont semblé en tout cas intéressantes et c'est pour ça que je voulais en parler je suis partie de la croix fixe je me suis dit bon là on met sur la croix fixe alors essayons comme ça la lune exaltée en taureau là on est dans tout le côté émotionnel physique la chair on s'en va droit en scorpion vivre tout le dysfonctionnement du psychisme représenté aussi par la lune jusqu'au noyau psychotique de l'être à faire toute cette mutation cette transformation cette transmutation cette métamorphose qui permet ensuite de renaître en phénix et là de partir se positionner comme ça donc en verso là on se trouve sur l'axe verso-guion avec le soleil en face et cette nouvelle lune cette lune l'unité complètement nouvelle de regarder en miroir le soleil et de devenir elle-même le reflet de ce soleil donc c'est une lune solaire et avec tout ça je revoyais aussi l'arcane 18 des tarots et qui est en relation avec la lettre Zadé représentée par le masculin et le féminin et Marie-Elia dit que cette lettre qui est en relation avec le verso aussi il y a un retournement en fait des deux des deux principes qui au lieu d'être chacun d'un côté finissent par se regarder en fait être miroir l'un de l'autre et ça faisait penser aussi donc à cette lune qui se mouvait positionnée en verso et pouvant regarder le soleil et voilà je trouvais que c'était très beau donc et pour moi c'était j'entendais cette voix ça peut pas être la même lune cette lune de verso c'est venu comme ça c'est pas possible c'est pas la même lune et donc c'est toute cette lune qui est passée depuis le taureau par le scorpion qui a muté qui a été jusqu'à son noyau psychotique qui a ouvert tout ça et qui ensuite peut se positionner en verso bon j'ai la lune en scorpion donc c'était facile en maison 12 avec un ascendant scorpion donc c'était pas trop difficile et un Uranus en maison 9 pas trop difficile quand même d'avoir tout ça vu qu'aujourd'hui Uranus et Mercure sont en conjonction et qui a la lune voilà merci je voudrais dire par rapport à cette lune bon j'ai trouvé aussi l'idée très intéressante mais je voudrais remonter justement tout à l'heure j'ai parlé des joies planétaires donc les joies planétaires nous bon je vais pas rentrer non plus là dedans mais nous donnent tout le sentier initiatique que l'être humain doit suivre c'est à dire et le but c'est la neuvième maison qui est appelée la maison de Dieu c'est la maison de Dieu en astrologie hélénistique et la lune elle a sa joie en maison 3 exactement en face qui est la maison du mental donc cette recherche de silence intérieur et lorsque la lune obtient ce silence intérieur et bien elle rejoint le soleil en maison 9 et on a cette relation entre la lune et le soleil qui est inscrite ainsi dans les joies planétaires cette façon donc de la pensée qui devient silencieuse et qui permet à la conscience de l'individu de perdre son égo quelque part et de partir dans la maison de Dieu c'est assez parlant ne serait-ce que par les termes qui sont employés et c'est très intéressant les joies planétaires si vous les explorez un peu parce que la lune évidemment elle a tous les obstacles dans les joies la lune est au carré de Saturne en 12 et au carré de Mars en 6 donc des problèmes de santé des contraintes des servitudes des emprisonnements et ainsi de suite et la lune elle est au trigone de Jupiter donc aidée qui est en joie 11 donc aidée par les réseaux par les autres elle est au sextile de Vénus en 5 donc aidée par l'amour et la bienveillance elle est au sextile de Mercure en première maison donc qui va faire les choix mais ce but de la lune c'est de se fondre dans le soleil en 9 et donc d'actualiser totalement cette pleine lune et c'est une symbolique on pourrait dire de l'illumination mais les maîtrises c'est pas les joies non non là on parle de joie on va parler de troisième maîtrise oui oui je sais bien donc là tu es parti sur les joies c'est pas non non ce sont les maisons oui mais c'est pas peut-être que Faustine pourra en parler de la lune oui non non je faisais juste le lien entre lune et soleil de cette façon là c'était voilà je voulais vous remercier c'est très joli ce que vous avez dit sur la lune entre les exaltations les maîtrises et le passage au scorpion et effectivement c'est pas la même lune c'est ça le point important pour comprendre le jeu des maîtrises orthodoxes traditionnelles orthodoxes ésotériques et hiérarchiques j'ai compris ça le jour on ne l'entend pas ça y est oui donc je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit tout à l'heure ce beau voyage de la lune qui permet de comprendre comment elle peut se métamorphoser elle est citée en réponse à la lune le troisième je vais répondre à ça je vais répondre à ça c'est pour ça que j'interviens en fait et simplement pour vous dire que vous avez raison c'est pas la même lune et j'ai compris ça le jour où j'ai lu que le fait que le maître traditionnel du lion c'est le soleil le maître orthodoxe c'est le soleil et le maître hiérarchique c'est le soleil mais pour comprendre il faut voir que c'est pas le même soleil c'est-à-dire le maître traditionnel du lion c'est le soleil mais c'est le soleil de la personnalité le maître qui rayonne le maître hiérarchique ésotérique hiérarchique ésotérique pardon le maître ésotérique c'est le soleil mais c'est le soleil du soi c'est le soleil de l'âme qui rayonne et le maître hiérarchique c'est le soleil mais c'est le soleil de la monade qui rayonne donc au fond c'est le même principe solaire de rayonnement de même qu'on a même principe de kaléidoscope et de maturation de la ligne, mais il va rayonner évidemment sur le plan correspondant aux différents degrés de maîtrise. Donc ce n'est pas du tout le même soleil, ce n'est pas du tout le même lune. Oui, merci. Merci, c'est une belle expression et c'est une belle démonstration aussi finalement des champs de conscience, d'ouverture et de canalisation qui nous permettent justement la vision à ces trois niveaux de maîtrise et je trouve ça vraiment précieux et très enrichissant. Et c'est vrai, après c'est vrai aussi que là on essaye de le choper un peu avec des mots, donc on passe par un filtre un peu mental, mais il me semble que chaque niveau est une œuvre de méditation à elle seule à chaque fois et presque ça s'expérimente et ça se capte dans le silence, vraiment dans le monde sensible et tu as très bien réussi à nous retranscrire et c'était une belle expression. Ce que j'aime aussi c'est que ça, au-delà de cette ouverture-là, ça ramène aussi l'importance de la fixe parce que du coup toi ça t'a ouvert et t'as repris toute la totalité de la croix fixe qui est vraiment une croix majeure pour nous et qui va vachement être travaillée dans les prochaines années. Et d'ailleurs, tu vois, si on reparle de ton 5 degrés scorpion, on est encore dans la fixe, sans vouloir insister. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voyez, c'est ce que je trouve fabuleux avec l'astrologie, c'est quel que soit l'endroit par lequel on attrape les choses, on revient à dire exactement la même chose, à quelques nuances près, mais c'est vraiment un art pour ça l'astrologie, c'est un vrai cadeau. Donc merci. 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 En haut. Ce que je me suis demandé, ce serait par rapport à la croix fixe, parce que justement j'étudie les pigets, je vous étudie en fait sur cette croix fixe en question, j'avais regardé les cours de ça. Ok. Tu es magnifique sur cette croix fixe, magnifique. Elle t'étudie sur la croix fixe. Ok, bien sûr. Elle t'étudie sur la croix fixe. Elle t'étudie sur la croix fixe. Je t'étudie sur la croix fixe. Ah oui. Est-ce qu'on en fait quelque chose pour la croix fixe ? Comment en fait on pourrait le traduire pour ceux qui ne connaissent pas aussi ? Une question sur ça ? Je ne sais pas si vous avidez des choses. Donc votre question c'est quoi la croix fixe ? Donc la question c'est quoi la croix fixe ? Des éclairages sur la croix fixe. Alors la croix fixe, pour préciser, c'est la croix formée par l'axe tauroscorpion et lion-verson, donc les quatre signes fixes du Zodiac. En fait, c'est une croix qui a une relation au pouvoir. Autant les autres croix sont des… La croix cardinale et initiatrice, la croix fixe est en relation avec le pouvoir et la croix multable, donc Gémo, Sagittaire, Poisson, Vierge, est en relation avec l'adaptation, la transformation, la préparation à l'étape suivante. Donc les personnes qui sont effectivement sur la croix fixe, le Tibétan parle beaucoup de la croix fixe. Il y a un processus d'initiation qui se fait à l'intérieur de la croix fixe, c'est-à-dire à la fois la traversée des épreuves. Alors épreuve taureau-scorpion, c'est-à-dire sur le plan psychique et sur le plan du corps. Donc on sait que le taureau a le sens des réalités objectives et le scorpion a le sens des réalités subjectives, donc ça forme nécessairement un axe parce qu'il faut bien comprendre le monde dans sa réalité naturelle et les dévats, les esprits de la nature qui animent la nature, donc la dimension subjective du rêve. Donc ça c'est le sens de l'axe tomo-scorpion, qui est un axe shamanique en fait. Et lion-verseau, c'est ce processus d'incarnation et de purification du moi, puisque le lion, c'est l'affirmation de la personnalité, et en tout cas aux différents niveaux aussi que j'évoquais tout à l'heure, le soleil et le verso, c'est le partage de cette personnalité avec d'autres pour former une constellation et œuvrer au nom du bien commun, puisque Faustine en a parlé largement ce matin. Donc c'est une croix d'incarnation et de matérialisation, c'est-à-dire comment se positionner entre le psychisme et la matière et comment se positionner entre le moi et le collectif. Donc c'est vraiment une croix d'épreuve et de difficulté en réalité parce qu'on ne peut plus survoler les choses comme dans la croix mutale, on ne peut plus seulement initier les choses comme dans la croix cardinale, il faut se continuer la transformation du rêve. Rêve des évidences d'horoscorpion, rêve de l'existant et rêve du moi dans l'axe lion-verseau. Donc c'est une croix un peu initiatique en réalité. C'est la croix humaine par excellence, c'est-à-dire c'est la croix de réponse de l'humain au ciel en quelque sorte. C'est par la croix. En fait, Jésus, il est mort sur la croix fixe. Il y avait les deux croix, une à droite et une à gauche. Et l'image, c'est qu'il est mort sur la croix fixe. Il est devenu le cri sur la croix fixe, c'est-à-dire c'est le passage de la personnalité humaine à l'âme humaine qui rejoint l'âme du Père en quelque sorte. Donc c'est la croix vraiment initiatique, comme vient de bien l'expliquer Luc, mais qui est vraiment humaine. C'est-à-dire qu'on ne veut pas y monter sur cette croix. Et donc, on traîne... Alice Bellet, elle explique qu'il y a trois phases. Une phase croix mutable, 700 vies, on est sur la croix mutable, on reste dans le monde de la matière et de la pensée, du mental. Et puis ensuite, on se réveille un petit peu à l'âme et c'est sur la croix fixe qu'on se réveille à l'âme. Et donc, c'est pour ça que c'est le travail humain par excellence. Et c'est la seule croix qui a la verticale masculine. Parce que les deux autres croix ont l'axe vertical féminin, c'est-à-dire elles sont réceptives et elles incarnent du masculin sur l'horizontale. Tandis que celle-ci, elle est sur l'horizontale féminine. Donc, elle nous demande à être féminin entre nous en quelque sorte. C'est-à-dire à nous accueillir les uns les autres, ce qu'on a tellement de mal à faire. Et donc, féminin sur l'horizontale et masculin sur la verticale. C'est-à-dire, on doit être, comme tu dis, c'est la croix du pouvoir, au sens du pouvoir humain, de réponse à sa destinée en fait. Et c'est une croix... C'est un peu comme l'homme de Vitruve, ça me fait penser quand on part de cette... L'homme de Vitruve, c'est un peu comme quand il est un peu avec le cocté fixe et qu'il puisse se libérer un peu de... du cadre quelque chose. Dans les travaux de l'IPG, justement, sur la croix fixe, c'est tout un truc qui est vraiment très riche. C'est vrai que je réutilise tout ça, mais c'est très bien. Merci. Je résume merci. Est-ce possible ? Oui, je trouve ça intéressant ton témoignage, ta question, parce qu'on sent ton pluton-scorpion qui cherche sur cette croix, qu'est-ce que je fais à cette croix. Mais je pense qu'on peut difficilement dire beaucoup mieux ou beaucoup plus sur cette croix fixe en si peu de temps que ce qu'ils ont dit. Donc, je ne vais pas repartir là-dedans. Simplement, sur le pluton-scorpion, peut-être une des choses... Quand je t'écoutais, ce qui me venait, c'était... Je ne sais pas si ça va te résonner, mais avec le pluton-scorpion, il y a aussi toute cette affaire de... Quelle histoire je me raconte ? Quelle histoire je laisse tourner en permanence ? Tu vois ? Il y a vraiment cette question-là. Parce que cette histoire, elle est... On la croit personnelle, mais le personnel est universel. Donc, qu'est-ce que je lâche ? Qu'est-ce qu'au bout d'un moment, j'accepte de lâcher de mon histoire, mon histoire, pour vraiment passer un cap dans cette croix fixe et vraiment faire l'œuvre qui est demandée ? C'est sympa ? Oui, c'est le transpersonnel du fait qu'il me parle plus que tout le reste en soi, mais... À comprendre déjà la structure... Après, encore une fois, ils l'ont bien exprimé à l'horizontale de la fille. Ça reste une horizontale de matérialité, mais peut-être de... J'en disais de féminisation, c'est intéressant. Il y a à sacraliser, à trouver à resacraliser peut-être aussi cet axe tour au scorpion. Donc, le transpersonnel, c'est formidable. Ça va avoir l'air paradoxal, puisque j'en avais beaucoup parlé. Mais c'est intéressant, parce que les informations cosmiques nous arrivent par ces planètes graduellement. Mais nous, notre job, autant qu'humain, il me semble, si on s'est incarné, c'est de trouver à l'incarner pleinement, cellulairement, dans cette matérialité qui, pour le moment, est la nôtre. Et dans cette croix fixe, il y a la possibilité, par contre, du retournement. Et là, effectivement, selon Belay, la cardinale, après, nous permet de faire retour véritablement. Mais il y a cette mutation. Et dans le scorpion, c'est ça, c'est cette mutation, ce retournement. Qu'est-ce que je lâche ? Qu'est-ce que je transmute ? C'est intéressant ce que tu as dit sur la transmutation. C'est ce côté immédiat, tu vois. Donc, quelle est l'histoire perpétuelle, celui-là, qu'on se raconte ? Ah oui, je suis ça, je suis machin, etc. Ok, mais à quel moment j'arrive à lâcher ça pour passer à autre chose ? Je suis quelque part perdue dans le temps. Et c'est surtout d'avoir, justement, de rester dans une fixité d'un état qui est juste une projection de ce qu'on projette, justement, d'un mental qui n'a pas conscience. Et c'est ça qui m'inspire plus à comprendre comment c'est fait, en fait, dans la conception de la conscience qui nous traverse. Oui, mais merci. L'histoire, c'est qu'il faut revenir aussi au fait qu'en astrologie plus classique, on va dire, la croix fixe, c'est les signes forts. On parle de signes forts, on parle de signes plus faibles, etc. Mais, voilà, taureau, scorpion, verso, lion, sont des signes forts. Et la force, c'est le chêne, on connaît la fable. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire aussi de transmutation. Parce que le problème de la croix fixe, le problème de la fixité, c'est qu'on a du mal à bouger. On est fort, on est puissant, on a le pouvoir, mais on a du mal à changer. Au contraire, des mutables, bien sûr, qui changent avec énormément de facilité. D'où le besoin de la transmutation. Pour vraiment changer la croix fixe, il faut cette transmutation, il faut cette espèce d'immédiateté dans l'action. Je comprends, j'agis, je me transmute. Dans la conscience, par sa propre volonté, du fait qu'on s'érige quelque part, une conscience qui se positionne, mais sans rester conçue que d'un temps, dans une idée trop limitante de ça, mais qu'on peut encarner quand même à notre point de repère. Mais on n'a jamais vraiment d'objectivité spéciale avec nous-mêmes. Merci beaucoup. Si, mais moi je ne pense pas que, pour moi, la transmutation, c'est vraiment un processus d'alchimie, que ce soit sous contrôle de notre volonté. Je me transforme, je me transforme, pour moi, ce n'est pas tout à fait juste. Pour moi. Je ne comprends pas exactement. J'ai entendu ce que vous avez dit, il m'a semblé entendre. Je comprends qu'il y a une transformation apportée dans ma vie. Et donc, je transforme. Et vous avez dit, je transmute. Que la transmutation s'opérait sous l'effet de la volonté. Ce que moi, j'ai compris. Et je vous dis que, pour moi, ce n'est pas ça. La transmutation, pour moi, c'est quelque chose, un processus d'alchimie. Et ça ne dépend pas de notre volonté. Non, mais tout à fait. Peut-être que je me suis mal exprimé ou je ne me suis pas bien fait comprendre. La transmutation, elle intervient justement quand la volonté disparaît. C'est le contraire. Parce que la volonté, c'est une cristallisation de la pensée et donc de l'ego. Et c'est lorsque cette pensée est totalement comprise qu'elle se dissout, qu'il y a transmutation et qui se fait instantanément. J'opposais juste transformation et transmutation. Parce que la transformation, c'est plus, voilà, étape par étape, graduellement, j'essaye d'être plus fort, plus intelligent, plus sensible, et ainsi de suite. Mais le véritable changement doit se faire malgré tout en dehors du temps, donc de façon instantanée, en dehors de la volonté, en dehors de la pensée. Et c'est cela la transmutation. Et de ce côté-là, on est tout à fait d'accord. C'est le but alchimique véritable, bien sûr. Merci. Merci. Une question. Je voudrais poser... Enfin, c'est que vous demandez d'exercice. Une demande d'exercice, comment ça suffit pas ? Non, justement, pour revenir, peut-être que j'ai pas assez bien écouté, c'est possible. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que tu veux dire quand tu dis la pensée est comprise ? C'est dans la méditation, non ? Il n'y a pas de méditation si la pensée n'est pas comprise. C'est pas ça que tu as dit à un moment donné ? Oui, il faut... C'est plutôt un processus. C'est-à-dire que, comme je disais, dans toutes les traditions, et ce que j'expliquais aussi dans les joies planétaires, entre autres, on se retrouve avec la pensée qui est ce soliloque, qui est ce bruit mental permanent, qui nous enferme dans le temps, et ainsi de suite. Et tant que la pensée bavarde, la méditation ne peut pas advenir. L'art de la méditation, c'est le silence de la pensée. Mais c'est là où ça se passe. Comment obtient-on le silence de la pensée ? Et effectivement, les traditions de tous les pays, de toutes les cultures ont à peu près tout essayé. Les austérités, les jeunes, les substances psychédéliques, tout ce que l'on veut. Mais en définitive, et c'est peut-être le signe de notre temps, rien de tout cela ne fonctionne véritablement. Et il semble que la façon dont ça puisse fonctionner, c'est la compréhension totale, complète, de tout le processus très complexe, très intéressant, que l'on appelle la pensée. Et si l'on réussit à comprendre totalement le processus de la pensée, la pensée comprend qu'elle ne peut pas se comprendre, et il y a une sorte de fulgurance, une sorte d'illumination qui est très uranienne, et la pensée sautait. Et la méditation commence. Il doit y avoir une méditation, même si on n'en est pas, parce que c'est quand même assez ambitieux ce que tu dis. Compréhension de la totalité du fonctionnement de la pensée. C'est pour méditer sans atteindre ce degré ambitieux, non ? Alors, ça dépend de la définition qu'on donne à la méditation. Il y a des tas de... La plupart d'entre nous, évidemment, ne sommes pas capables de nous arrêter à l'instant, je m'assois, tac, silence total dans la tête, je médite. Bien sûr. C'est un peu une forme d'idéal. C'est pour ça que, à la limite, le mot méditation est un peu galvaudé. D'accord ? Par contre, le fait de se recueillir, de se retrouver, de calmer le rythme de la pensée, d'être capable d'observer la pensée, chaque pensée qui naît... Les Indiens Patanjali disaient que la méditation, c'est l'arrêt des modifications, des processus de la pensée. C'est-à-dire, ce n'est pas tant d'arrêter de penser, c'est d'arrêter de vouloir intervenir dans le flot mental. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de subtilité là-dedans. Mais au sens réel du terme, la méditation véritable, c'est effectivement quand la pensée va finir par s'arrêter. Et ce qui nécessite que tout le processus soit entièrement compris. Et c'est un processus qui est malgré tout... Enfin, qui tient d'Uranus dans l'intelligence, dans la compréhension, qui tient de Pluton dans l'extinction de la pensée, et dans la mutation, semble-t-il, des cellules cérébrales, et qui tient de Neptune dans l'atteinte de la communion et de la fusion, qui ne peut être atteinte que dans ce silence de la pensée. Oui, mais j'avais bien compris que c'était incompréhensible quand même. J'ai rien raté. Profitons de votre présence à vous quatre. J'aimerais bien que, sous forme de petit tour de table très rapide, chacun et chacune expriment son ressenti par rapport à ce qui est en train de se construire dans cette rencontre depuis deux jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce qu'on a fait au tout à fait au début. C'est ce qu'on a fait au tout à fait au début, si j'aime mal. Un petit résumé, un petit concentré. C'est difficile. Oui, je peux. Moi, j'avais une petite remarque à faire à une époque, quand je cherchais avec l'astrologie, plus que j'en ai loin, plus que je fabriquais, et au bout d'un moment, j'arrivais au paradoxe. Et quand j'ai regardé un peu comment fonctionnaient les planètes, si je prends le Bélier, le Mars du Bélier, quand il parcourt 10 signes, il arrive en exaltation. Le Saturne du Capricorne, quand il parcourt 10 signes, il arrive en exaltation, en balance. Et il y a plusieurs... Enfin, il y a pas toutes les planètes, mais il y en a pas mal qui font ça. Et celui du Mercure, du Gémeaux, quand il parcourt 10 signes, il arrive en poisson, au silence. Donc ça m'a parlé parce que le fait d'avoir amené ma pensée au bout, finalement, j'ai un cancer et j'arrive au paradoxe. La bouche bée. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu ce chemin. Ce chemin d'aller... Vous entendez sur la croix fixe ? Ben oui, ça peut pas être la volonté, mais il faut avoir été jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la pensée, quelque part, pour que le processus, en fait, se taise, d'une certaine façon. Voilà un peu mon expérience. Je voulais dire, par rapport au Verseau, Pluton, vous avez aussi bien parlé. Peut-être qu'on arrive à un moment, si je passe à la conjonction Jupiter-Saturn en Verseau, qui vient de passer, dans un signe d'air. Peut-être que c'est le moment, avec Pluton de lire en Verseau, dans ces signe d'air, justement, d'arriver à comprendre, ou à communiquer... Parce que Pluton, en fait, ce que j'expérimentais, c'est loin, c'est pas conscient, etc. Et qu'avec cette conjonction Jupiter-Saturn, qui forme ces sigles de 20 ans, de générations, est-ce que c'est pas le moment, justement, de vraiment l'expérimenter dans la matière, et de... Puisque vous avez montré ces carrefours, ces accélérations, et puis là, on arrive à se tourner, en fait, le plus bien vers son, là, comme ça. Voilà, je... Ce qui m'a un peu, un peu comme toi, de ce côté, avec Uranus, Jupiter, et la Lune, comme ça, ce joli dessin qui faisait tout en rondeur, et tout en... Parce que moi, pour moi, Uranus, c'est sec, c'est masculin, alors qu'avec la Lune et Jupiter, ça vient ouvrir tout un champ. Alors bon, je suis plus... Autant vous verser... J'avais un peu vu les... En tout cas, merci beaucoup pour ce... J'étais venue pour rencontrer Luc Biget et Bernard, l'astrologue que je suis sur les trucs, et j'ai vraiment rencontré Franck Chong et Faustine, et merci beaucoup d'avoir utilisé cette conjonction Mercure-Uranus pour pour venir bouleverser un peu plusieurs années d'expériences et de recherches pour continuer sur ce chemin. Merci. 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 Tu vois, c'est intéressant, ce que tu exprimes, c'est vraiment ce que tu as très bien dit, c'est vivant, l'astrologie, et c'est fait pour être travaillé, découvert, redécouvert. Oui, c'est ce que tu exprimes sur les signes d'air, ce rapport au cycle là, Saturne-Jupiter, ou ce rapport de Pluton dans un signe d'air. Oui, moi j'aime assez cette idée de se dire, peut-être que cette puissance plutonienne, qui est certes très loin, mais qui est très incarnante, c'est peut-être une très très bonne chose. Parce que si on reprend l'ordre alchimique des éléments, après l'air vient la Terre, mais c'est quelque chose qui, de toute manière, du projet de l'air doit descendre et véritablement s'incarner. J'aime assez cette idée aussi. ça donne plus confiance, en fait, on est aussi pessimiste, tout va mal, le monde va mal, c'est sûr, mais ça donne aussi, j'ai des exemples, vraiment la confiance dans l'humain, dans le monde, dans la nature, dans les étoiles, je ne sais pas tous ces textes, etc. mais pour continuer et être les combattants de la liberté aujourd'hui. Allez ! C'est parti ! Je suis curieux, vous êtes quatre ? Je connais quatre ? Vous êtes quatre ? Ça me fait penser au cavalier de vocaliste ? Oh ! Je vais prendre un chapeau pour traiter ça. Je ne comprends pas. Et je vais prendre un fauteuil également, si ça pousse. Vous entendez ? C'est bon ? Oui. Je ne voudrais pas tenir sous le dos. Je fais deux fois. Et donc, sur la droite fixe. En 2012, sous les esprits de Lyonnais, elle m'y a aussi. Et j'ai regardé toutes les étoiles fixes. Aldébaran, Toureau, Formao et les autres qui étaient là. Oui. Et je ne sais plus laquelle était en retard parce qu'avec la précession des équinoxes, il y en avait trois déjà d'entre elles qui étaient passées dans les signes mutables. Et au moment des dates où chacune d'elles est passées, il y avait des événements. Je ne sais plus lesquels. Je m'entends que j'avais fait ce travail. Et la dernière passait le 21 décembre 2012. Je n'ai jamais retrouvé nulle part dans des écrits, des astrologues, trouvé quelque chose comme ça. Eh bien, je vous le livre. Je ne sais pas. Voilà. Et donc, le fait est que ce 2012 était peut-être la fin du monde, enfin la fin d'un monde en étoile fixe et que maintenant il y a tout à muter quoi. Voilà. Je suis comme elle. 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 Je suis tout à même. 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 On peut pas la finir. C'est bon, merci. Quelque chose de la sorte ? Ah ben c'est une petite. Moi personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas travaillé. Donc je réceptionne l'information. Et voilà, ça me renvoyait simplement peut-être au rapport entre les étoiles fixes et notre système solaire. C'est peut-être très intéressant de savoir ce que vous en pensez. Oui, c'est intéressant. De toute évidence, ça a l'air d'être signifiant. Oui, il faut regarder. Mais les étoiles fixes, Google disait qu'il s'en occupait assez peu, en fait. Mais il disait que les informations venaient par les étoiles fixes. Mais qu'après, nous, en tant qu'humains, ce qui était vraiment passionnant, c'était ce rapport dynamique du système solaire. Mais bien sûr que les étoiles fixes sont intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je n'ai pas suffisamment regardé. Vous voyez effectivement des quatre piliers du ciel dans les quatre grandes étoiles des sites fixes. qui y sont plus, d'ailleurs, dans les signifixes aujourd'hui, parce que le Zodiac a bougé. Je n'avais pas vu, donc je ne peux pas vous répondre. Mais c'est une chose intéressante à regarder. Merci. C'est bon ? Moi, je n'ai pas de questions, parce que je me sens tellement nourrie par tout ce colloque, qui a duré le jour, et je voudrais témoigner toute ma gratitude pour Sibé, qui a organisé ce colloque. Merci aussi à la conjonction Uranus-Mercure. Et surtout, merci à chacun de vous, parce que j'ai beaucoup senti de cohérence, de cohésion entre vous, et une nouvelle vision de ce monde au verso, avec le collectif, et comment créer quelque chose avec la conscience, et tout ce respect de la différence de l'autre. Ça a été vraiment une grande joie, de vous entendre chacun, dans vos différences, et dans cette cohésion et cette cohérence entre vous. et voilà, je me sens vraiment nourrie, et j'avais envie de témoigner de la gratitude. Je voudrais aussi dire un mot, j'ai l'impression que là, on a vraiment été profondément dans l'intelligence du cœur. Exactement. Merci à tous, et à l'année prochaine. Applaudissements 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 C'est parti.